Salut à tous à tous, j'espère que vous allez bien, ici Gardeau, on se retrouve pour ce 51ème épisode de cette saga où on part du bronze, on essaie de monter aussi loin que possible. Du coup là j'ai pris Annie, alors hop, le greffe je crois qu'il est top, voilà, Annie alors je cherche toujours des persos que j'ai pas joué, j'ai pu aller au mythe du coup je me retrouve, voilà, je me dis Annie je l'ai pas encore joué, on part là dessus, ça va être une gamme un peu compliquée dans le sens où ils peuvent nous engage assez facilement avec le Kennen ou la Vaille, nous on a moi pour engage, évidemment on a aussi le Karim, mais bon je, Annie voilà, encore une fois Annie je suis pas ouf, alors pour rappeler les sorts de Annie rapidement, son passif c'est que toutes les 4 spells, vous allez avoir une petite flamme qui va apparaître là, de toute façon vous la verrez, ça va se stack, votre prochain sort va stun, si c'est un sort de zone, ça stun toutes les personnes dans la zone, la plupart du temps donc si vous voulez faire des invades level 1, vous prenez le Z et vous le stackz dans la rivière, comme ça tranquillement, après vous arrivez en plein teamfight, vous faites votre Z, votre A donc c'est un sort que vous mettez directement sur quelqu'un, vous avez pas besoin de le viser, très pratique du coup pour stun une personne ou la Steed, lorsque vous tuez un creep avec, il y a la moitié du mana qui vous est rendu, c'est des traits courts, c'est cool, le E ça vous met un shield, commente, armure, résistance, magique et les mecs qui vous auto-shot prennent des dégâts, le R c'est un gros T-Burse, bref on connait tous le T-Burse, je vais essayer de le push sous sa tour au début, je pense pas me faire grand très 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 tôt, n'hésitez pas à faire votre A pour la Steed, si vous n'êtes pas confiant sur vos la Steed, ça peut être un très très bon plan, le premier item que j'ai, alors j'ai pas pris la note d'Oran, parce que je pense pas que je vais manquer de mana forcément, j'ai vraiment pris moi c'est de quoi, comment dire, de quoi snowball si j'y arrive, si j'y arrive évidemment c'est, voilà, là on voit que ma petite flamme est stack, du coup ma prochaine spell ça va être un stun, le cannon qui m'a mis auto-shot, du coup les stun, les creeps le tapent aussi, c'est cadeau, on fait gaffe, généralement on stack le stun sur les creeps, et puis après on balance sur le méchant, le méchant c'est celui qui vous veut du mal, voilà, toujours ça, ah raté, ok j'ai pas la Steed, j'ai raté un la Steed avec le Q, c'est un peu triste, il met du dégâts lui, ok, bon c'est pas bien, c'est marrant c'est qu'il met plus de dégâts que ce que mes creeps lui ont mis, je suis un peu triste, le Graves arrive à peine, ok, 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 du coup il faut qu'il aille top le Graves, where the fuck am I, top, le gars il a dit dans la sélection de champions, il a dit de toute façon, ouais Graves je peux le jouer n'importe où, vas-y je voulais un n'importe où, va top, il était prévenu, soyez rassurés, c'est pas une surprise, c'est pas un troll, nope, ok, je vais max le A, c'est le spell le plus simple à placer, ah, ah les wards sont en smartcast, mince, ah non, parce que, ah oui c'est vrai que c'est sauvegardé sur le compte maintenant, aïe, ce compte là c'est, il y a quelqu'un d'autre qui l'a joué du coup malheureusement, alors attendez, ok, voilà, ah zut quoi, ah non, ok, ok, d'accord, bon, je, aïe, mais il fait super mal ce Kenen, il me saoule, ah mais il est AD, il a une, non il est AP, ok, il a juste une Doran Blade, mais il est relou, mais ah, pourquoi mon flash passe pas, qu'est-ce qu'il se passe, alors le E, normalement quand je fais E, si vous voulez, ça fait la spell sur moi, et là c'est pas passé, euh, faut que je regarde au niveau des réglages de ce compte, parce que je crois qu'il y a des soucis, je crois qu'il y a des soucis au niveau des réglages des spells de ce compte, c'est super super relou, euh, le flash D, F, bah non, il est sur F en plus, pourquoi, j'ai pas compris, ok, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, j'ai pas du bien appuyer, j'ai pas du bien appuyer sur F, on va partir là-dessus, je n'ai pas du bien appuyer sur F, euh, ah là là, toujours regarder les réglages, dommage, parce que là je pense qu'il y avait vraiment un kill à prendre, je vais attendre le level 5 avec mon A level 3, est-ce que je peux avoir le stick avec mon auto-shot, non, évidemment, et, ah là là, je fais vraiment zéro dégâts sur mes auto-shots, c'est un peu dommage, est-ce que j'ai, oh, ça fait, allez, ouais, ça passe pas, j'ai pas, évidemment, j'ai pas assez de manche, je pense, pour me permettre de l'astit autrement, on va attendre un peu, hein, ok, bon, non, je l'aurai pas, peut-être que j'aurai celui-ci, oh, le lastit sous-tour, c'est un peu la galère avec Annie, là, tant que j'ai pas moi, le problème, c'est qu'il reste vraiment hors de portée, le gars, c'est un peu dommage, ok, le greffe, il arrive en retard sur la lane, il prend un kill, est-ce que je peux, c'est vraiment très très court comme range là, en fait, ah, c'est, j'arrive pas du tout à le placer au gars, j'ai peur de cramer ma main un peu dans le vent, what, le gars a pris double kill avec Graves, alors, j'ai pas joué Graves, hein, depuis sa refonte, du coup, je sais pas trop ce que ça vaut, mais... Mec, ok, alors lui, il est chaud, un peu trop chaud, beaucoup trop chaud, même, par contre, je vais être level 6, vous avez votre cyber sans vous le contrôler avec votre air, tout simplement, oh, pourquoi c'est moi qui prends les dégâts ? Ok, je pensais vraiment mettre plus de dégâts, bon, les annies, quand elles sont contre moi, elles mettent plus de dégâts que ça, je suis pas une très très bonne annie, aaaah, zut, quoi, plus que zut, j'irais même Crotte de Bic, parce que quand je la site pas, du coup, bon, 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 c'est pas ouf, c'est pas ouf, je mets moins de dégâts que ce que je pensais, votre tiber, ce serait d'ailleurs qu'il a une espèce de sunfire autour de lui, du coup, faut pas hésiter vraiment à l'utiliser, à le contrôler après, je garde mon stun au cas où Kenet veut ulti, mais il veut me rush un petit peu, ça peut vraiment être compliqué sans stun, mais je galère énormément à la site avec ses autoshots, et vu que j'ai pas pris de dorandring, la mana, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf, lol, je pensais que ça allait toucher le creep, ok, on s'éloigne, puisque le Kenet, sinon, va mettre son Z, très bien, 12-09, F Kenet, tiberts en 42 secondes, ça va être très très long, j'ai pas de flash pendant un certain temps encore, ça va être très très long, parce que dès que j'avance, le Kenet, il recule, évidemment, il reste à une range de save, et je peux pas lui mettre de spell, le gars reste ultra, ultra, ultra loin, faut que j'attende mon tiberts, mon tiberts, c'est ce qui a la plus grande range, et je suis même pas sûr de pouvoir le toucher sans flash, parce que faut vraiment viser au max max range, c'est un peu compliqué, hop, non bah attends, en tout cas, le flash, j'ai du mal à appuyer, puisque là, c'est très très bien passé, quand je l'ai testé d'ailleurs, je suis en train d'y repenser, alors tiberts qui est bientôt up, est-ce qu'il va rester là, le Kenen, aïe, ah, il s'en va encore avec son Z, j'ai vraiment pas assez de dégâts, c'est dingue, alors avec Annie face à un appu, il faut très bien rush l'abyssal, ça marche pas mal, parce que de toute façon, vous allez toujours être à range, pour que l'abyssal proc, n'hésitez pas, c'est un item qui est plutôt efficace sur elle, je suis un peu dégoûté, c'est que du coup, j'arrive pas du tout à stack mon magi, c'est super désagréable, bon, j'ai haute farm le gars, et pourtant j'ai loupé beaucoup beaucoup de creep, mais bon, on va prendre le magi, quitte à avoir essayé de commencer ce système là, on va essayer quand même de le finir, un petit séculaire, c'est pas mal, parce que j'ai une range assez courte, des potions, ne pas hésiter à stack le passif, à la base, enfin, autant que vous pouvez, évidemment, hop, deux petits stacks, c'est gratuit, ah là là, canon a trop de range, ah ni, je la joue, je la joue jamais, autant que je suis face à elle, j'arrive pas, j'ai l'impression qu'elle me met une pression monstrueuse, autant là que je la joue, je trouve que le mec est toujours trop loin, mais juste trop loin, j'arrive pas à, j'arrive pas à être à bonne range pour le burst, et quand j'essaie de le burst, il s'éloigne avec son E, il faut que j'arrive d'abord à bait son E, mais si je bait son E, c'est à dire que le gars, concrètement, il est venu, il a essayé de me burst avant, alors du coup, c'est un petit peu compliqué, hop, on stack le passif, voilà, prochain spell, ça va être un stun, et comme d'hab, le petit canon, on maxule le Z en deuxième, alors le Z, c'est ce qui fait le plus haut dégâts, mais pour le maxule en premier, il faut vraiment être sûr, parce que niveau range, c'est pas ouf, ouais, mais pour que mon addition, moi je fais quoi, regardez, j'essaye de mettre D1, il est trop loin, beaucoup trop loin le mec, ça me rend mad, je déteste l'haine, si vous voulez, comme ça, où je dois attendre, c'est juste que je ne peux rien faire, parce que je ne peux pas me lancer vers lui, c'est l'haine, où je perds patience, très très vite, c'est agaçant, j'aime pas en fait, ne pas jouer, dans ce jeu, c'est un peu triste, aller hop, on est synchro avec le Eka, ah, je pensais que le Eka le tuer, ah si c'est bon, ouais, je me suis dit, j'ignite pas le Eka le tue, mais ok, ça passe, ça passe, ça passe, votre OT burst, qui tape comme un gros porcelet, eh beh, il en aura fallu quand même, un des trucs pour le tuer, wow, c'est fou, limite je pense que j'aurais du max le Z, pour level 6, ça rend plus gros burst, vraiment jouer sur ce côté, bah concrètement, voilà, je fais un one burst, je le chope le mec avec la range du T-burst, qui a une range un peu plus élevée que mon A, et ensuite je mets un gros Z, je pense qu'en fait, ouais, max le Z c'est peut-être plus intéressant, max le A c'est quand vous êtes pas bon, un peu comme moi, et max le Z, voilà, autrement, après là, il faut reconnaître, c'est que le, le, comment dire, le K-Nan joue très très safe, bah du coup, c'est pour ça qu'il a beaucoup moins de farm, mais le gars concrètement, il reste très 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 loin des creeps, exprès, pour justement ne pas, ne pas être apporté, ne pas prendre trop cher, donc il perd beaucoup en farm, mais à côté de ça, il est safe, et moi ça m'ennuie, il joue sur ma patience le gars, il joue sur ma patience, et ça c'est pas cool, bon Annie, il faut reconnaître aussi que c'est très très fort, de toute façon en gank, il faudrait que je décale un peu, parce que bot, ça se gank assez facilement, ça en théorie, Graves, bon Graves stop, il est bien, il est bien, il est bien, Garen, ça se gank, mais ça ne va pas être ma priorité, bon Graves, je peux faire les bots, je peux prendre un double kill, hop, allez, 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 on va essayer rapidement de prendre un maximum de creep, ah, pas assez de dégâts pro, c'est ça, celui-là je le chope pour être sûr, et j'ai un petit burst de près, ok, on va continuer, la petite, le petit lacitoire, alors est-ce que la CDR sur Annie c'est bien, je ne suis pas convaincu, vous avez déjà un t-burst, le t-burst n'a pas un CD très très long, level 1, 2 minutes, ce n'est pas, ce n'est pas si incroyable, par rapport au nombre de fads qu'il y a généralement, sous cette lane, je ne suis pas encore trop trop choqué, hop, par contre, le fait que ça crame pas de mana Annie pour l'astit, c'est assez violent, je suis mort, il magnite le Garen, ah non, c'est le canin qui magne, ok, j'y allais comme en bourrant à l'astit, du coup, je n'avais pas de stun prêt, malheureusement, c'est ma faute, my bad, my bad, j'y allais comme en bourrant pour l'astit, à la base, je voulais push le canin, mais du coup, j'aurais dû cramer les aides, ça aurait été plus simple, je voulais push le canin, sans cramer une mana, mais comme j'étais full mana, ce n'était pas gênant de perdre de la mana, je veux dire, ça n'allait pas me causer beaucoup de problèmes, si je perdais un peu de mana, donc là, ça a été une grosse grosse rende ma part, soit je faisais un vrai gros push avec le Z, comme ça, j'aurais déjà été Sato et puis basta, soit, je faisais, enfin là, c'était un semi-push, sans cramer une mana, c'était complètement stupide, je ne manquais pas de mana du tout à ce moment-là, du coup, je n'avais pas de raison de temporiser le push comme ça, un petit peu bête, un petit peu bête, c'est dommage, pendant ce temps, au top, les dégâts de Graves sont dégueulasses, les mecs, complétement, ok, on va push, le K&N est en partie top, de toute façon, on ne va pas le laisser, le laisser free, on ne va pas laisser sa ligne free, en mode, oh bah tiens, tu es partie top, tu ne paies rien, non, mec, tu pars top, tu vas voir que tu vas le sentir ton départ top, du coup, je suis très très bien en farm, par rapport au K&N, mais je m'ennuie, dans cette game, je m'ennuie, le gars, je n'ai pas vraiment pu le tuer, peut-être qu'en maxant le Z, j'aurais pu, vraiment, mais bon, Berber, Drake, ok, ouais, mes copains, ils s'en vont tous, j'ai mon t-burst bientôt, le shield vous donne un stack aussi, pensez-y, vous faites un petit alt, le shield vous donne un stack, je ne sais pas comment j'ai fait, vraiment, pour mal appuyer sur mon bouton, à ce point là, que ça fait tout, hop, j'ai mon stack, je vais aller gang bot, et ça va être cadeau, de toute façon, on a une Soraka en plus, voilà, c'est cadeau, à la base, je n'avais pas vraiment besoin, si je voulais faire le flash, mais, ça c'était le grid des kills, vous savez, c'est le truc que vous faites, quand vous voulez absolument des kills, et je vais avoir mon séculaire, c'est très bien, c'est juste pour essayer, de l'avoir le plus tôt possible, pour le stack, en même temps, j'ai pu stack un petit peu, mon medjay, c'est très très bon, et on va prendre, une pink ward, comme d'hab, on stack un petit peu, à la base, c'est toujours ça de gagner, le canon qui a raison de push, il ne peut pas être là, à temps prendre objectif, donc il push, il push, il push, il va essayer de faire perdre, des HP à la moto, enfin il ne va pas essayer, il va réussir, très très bien joué de sa part, un petit peu moins bien, à ce niveau là, mais, il a fantôme, le ekarim, mais il a ghost un peu de tôt, je trouve, je ne suis pas sûr qu'il, il est ici, il choc, lol, regardez ça, il est parti où, il est naine, ok, non, oh la banane qu'il a eu, oh la banane qu'il a eu, je ne voulais pas ignite, parce que je savais que j'allais tuer le gars, me disant, je ne vais pas gagner pour ça, et là, il y a la banane qu'il a, mais cette déception, aïe aïe aïe, je suis tellement déçu là, c'est pas grave, j'ai retourné bot, pas de galère, bot, il y a des kills à prendre, il y a des stacks à choper, il y a des stacks de mégeille, je pense que vraiment, ce n'est pas déconnant, cet item là sur Annie, dans le sens où, de toute façon, c'est un personnage, qui ne consomme pas, énormément de mana, ah, vas-y, non, ok, trop lent, trop lent, trop lent, on va aller bot, je commence à avoir un peu plus d'AP, du coup, le mégeille qui s'est stack un peu, les dégâts augmentent très très vite, dans 10 secondes, j'ai mon t-burst, donc dès que j'arrive sur la lane, quasiment, il y a le trash qui arrive, hop, je t'aime bien sur la k, mais quand même, s'il te plaît quoi, respecte-moi un peu, sur la k, ils sont pas les steaks, c'est, oh, tu sais, prendre des kills d'un mec qui a le méde, j'ai bon, c'est pas grave, pas grave, du coup, j'aurais pu avoir, 8 stacks, 4 stacks de plus, depuis tout à l'heure, 4 stacks, on dirait pas comme ça, ça parait pas, mais c'est cool, le 4 stacks, parce qu'un stack, c'est 5 d'AP, 20 d'AP en plus pour avoir, bon, on est bien, on est comme super bien, il n'y a pas à dire, ça donne la CDR, je crois maintenant, c'est ça, hum, ah non, 19 mouvements de speed, et du coup, j'ai pas encore la mouvements de speed, c'est dommage, j'ai pas encore, ah oui, j'ai mon t-burst qui est toujours up, d'ailleurs, ah oui, la scène fière du t-burst qui a un ratio AP, complètement pété comme truc, et du remontant le t-burst, dès que le t-burst disparaît, du coup, plus que 55 secondes, ok, ok, soit, c'est très bien, salut, Kennen, ah ouais, Luden, le Luden en même temps, ça me paraît pas déconnant sur Annie non plus, parce que du coup, tu mets un burst, mais de malade, je suis tout seul, j'aime pas être tout seul comme ça, ok, hop, quelques dégâts mis au Kennen, oh, tu te calmes, hop, voilà, ok, oh, il se passe des trucs, il se passe des trucs pas très catholiques, elle est morte, elle est morte, elle est morte, bah ouais, ok, on va stack, j'ai bientôt mon t-burst, ouais, oh merde, mais pourquoi il lui va pas, t-burst, oh, t-burst, le petit stun qui passe bien, tape-le lui, tape-le lui, maintenant, il n'y a pas de soucis, ok, bon, on les a maintenus au respect, pas de problème, tout va bien, salut, toi, je veux en assist, merci, ah, j'aurai pas d'assist, hé, mais pourquoi, bah, on me perçoit quand tu es allé en avant, j'ai bien cliqué là, on se met d'accord, j'ai cliqué, bon, le flash était, oh, 10 stacks, je perds, ah, je me dis, je gris, ça va être rigolo, si je tue la Katelyn, sinon, je peux, je peux m'échapper ou pas, bon, déjà, je m'échappe pas, première chose, mais 10 stacks, mince, non, c'est trop, par contre, j'ai pas compris pourquoi le perçoit a continué à aller en avant, c'est pas grave, c'est pas grave, c'était du grid bien sale, en gros, la seule chose que j'ai dans cette game, c'est du farm, bah, j'ai fait des gangbots, moi, j'aurais pu avoir 2 kills de plus, mais ça m'aurait fait des assis de moins, en gros, j'aurais pu être à 4, 4, 2, 2, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est une game où j'ai l'impression, je, j'ai pas eu, enfin, j'ai pas senti la possibilité de faire beaucoup plus, je sais pas, j'ai l'impression de me déplacer comme une large, j'ai vraiment hâte d'avoir le Luden, pour gagner un petit peu en vitesse, je crois qu'il y a pas beaucoup d'autres items qui me donnent de la vitesse de déplacement, le Lich Bain, mais le Lich Bain sur elle, bon, c'est pas incroyable, ça, pareil, c'est pas ouf, euh, ouais, 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 je pense que je peux la one shot, la Kate, mais, ce qui m'embête, c'est pas la Kate, c'est un petit peu plus l'espèce de gros truc qu'il y a devant lui, ouais, 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 on va aller Ward à côté, hop, bonjour, et, et, il faudrait au moins que je bouge plus vite, je sais pas où est Kathleen, est-ce qu'elle serrait pas là, aïe, ouch, ah, lâche-moi toi, c'était juste là pour calmer le Garen un peu, parce qu'il allait faire du mal à mes copains, ok, mais, pourquoi Tiburts il revient, go Tiburts, go, je veux dire, il y a un moment, Tiburts, ok, Tiburts, vas-y, attaque là-bas, attaque là-bas, ok, mais, bon, est-ce que je peux choper, mais laisse-moi ces creeps, tout lui est, yeah, ouais, je l'aurai jamais lui, je ne l'aurai jamais, ils ont un flaringe autoshot d'ailleurs de, ce petit personnage, avant il avait beaucoup plus, lol, bon, je vais aller prendre le farm top, déjà, des petits home guard, qui vont bien faire le taf, ça va être cool, j'aime bien l'home guard, ensuite, enfin finir le, enfin, enfin finir le Luden, entre grosses guillemets, évidemment, mais courir plus vite avec un perso qui n'a rien d'autre que son flash pour une gauge, c'est pas mal, hop, ça fait beaucoup de dégâts quand même le shield, regardez les dégâts que les creeps prennent, c'est assez monstrueux quand même, c'est assez monstrueux, est-ce que je les touche tous, non, ok, euh, mon gars, je t'ai autorisé à venir ou pas, non, tu m'as vu dire, ah vas-y, tu viens, c'est la fête, non, pas du tout, pas du tout, c'est dommage que le, ça c'est, ça évole le palme de Jai, ah non, ok, c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais, allez, go, allez, tu peux le faire, tu peux le faire, voilà, c'est comme ça qu'on fait, euh, petite, petite, Katelyn, t'est un range de tipper, vous pensez, si vous mettez max range, avec la E et tout, ça fait un truc sympa, mais, hop, voilà, voilà, ok, il y a Yagaren qui va peut-être arriver par là, on s'en moque, lui, je, ouf, mais, oh mais, c'est une blague cette Soraka, ah, il se prend pas les trappes, lui, le petit Bars, il déconne zéro, quoi, bon, je l'aurai jamais de toute façon, je ne l'aurai jamais, non, rien, rien, non, je ne regrette rien, est-ce que j'ai le Luden qui serait, hop, là, le Luden, Luden, oui, oh, il y a moyen, hop, j'ai mon stun au cas où, bon, il y a Kennen, et je peux pas faire un all-in sur la Kate, je ne le n'attirai pas actuellement, je vais aller prendre le Luden, ah, non, c'est en, moi, j'aime bien, voilà, mes Wards, je les pose si vous voulez, je déteste quand c'est en Smartcast, ça, ça me fait vomir, alors, attendez, Hotcase, faut que je change ça, j'ai oublié d'enlever les autres, tout à l'heure, j'enlevé le trinquette, j'ai pas enlevé les autres, c'est quelque chose que j'aime pas du tout, quand c'est en Smartcast, les Wards, j'aime bien vraiment, il faut aller placer comme je veux, et je ne me suis jamais fait à ça, ok, bon, on a le Luden, maintenant, on va commencer à mettre pas mal de dégâts, je vois pas d'autres items qui pourraient proc, comme ça, ça, ça vaut pas le coup, clairement, on va partir sur un Rabadon, il y a un moment où, ah là, le Rabadon s'impose, déjà, j'ai eu les copains, vas-y, greffes ultime, très bien, ok, voilà, je suis désolé, il fallait le temps que j'ai décédé et tout, c'était un peu compliqué, mais là, j'ai mon Medjay de stack, c'est un petit peu plus sympathique, déjà, ah, que j'aime, voilà, une fois qu'il y a le Medjay de stack, tout va mieux, tout va mieux, 421 d'AP, sans Rabadon, ouais, alors ça, c'est pas cool, ah oui, il faut pas que ce soit le proc de Luden qui stack, ok, il faut que ce soit vraiment le, le Tiburce peut tanker les tours, d'ailleurs, c'est un très bon truc à savoir, pratique, et ouais, 575, il aurait une autre shot line, j'aimerais bien avoir leur blue buff, ça m'irait bien, ça m'irait bien, ah, lui, il va lui révéler les bricoles, attendez, je reviens, je reviens les copains, hop, très bien, le taf est fait, un peu chaud, un peu chaud quand même, le E va peut-être mettre à 4 salles, du coup, comme si j'avais fait avant, ça aurait rien changé, hop, on met la petite ward là, le blue buff avait, car il me l'a pris, évidemment, évidemment, ah là là, c'est parti pour commencer, le rabat don, rabat don, rabat don, 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 et là, on va jouer Annie, en mode, on frustre les adversaires, c'est-à-dire que la pauvre Kathleen, elle va me voir, elle va mourir, si je veux, elle me voit, elle meurt, c'est tout, c'est décidé, je suis Annie, je veux dire, je suis une petite fille, j'ai un gros nounours, on me fait pas chier, c'est comme ça que ça marche ici, parce qu'Annie, c'est sale, c'est vraiment un perso très sale, bon, dans le sens, j'ai fait des fels, au début, j'ai pas réussi à hard snowball au début, parce que Kennen restait loin, mais une fois que t'es parti dans ta game avec Annie, les adversaires peuvent plus faire grand chose, Garen peut résister, évidemment, il a un petit peu plus de HP, je vais mettre une ward là, regardez la petite ward un petit peu sneaky, en tout cas, si les adversaires s'avancent, je fais un flash, je fais un flash, t-burst et tout, pas lui, lui non, lui, il peut survivre, j'aime pas, j'ai pas flash pour un Garen, lui par contre, c'est rigolo, voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi, à regarder ceci, c'est ce qu'on appelle un dilette, c'est tout, c'était juste le petit, le genre de petit mouvement, vous savez, qui est sympathique à montrer, quoi, maintenant j'ai mon t-burst, level max, ah, mais j'arrive pas à toucher les gens, non, je cours vite, quand même, ok, hop, le petit stone qui passe bien, on envoie Tiburts dans le temps, on récupère des assists, évidemment, je veux dire, ok, les dégâts de la Sunfire, c'est pas mal, pensez que le Z, par contre, a une range très courte, autant le A, vous le mettez sur un crypte directement, autant le Z, c'est juste une attaque en cône, tout simplement, ok, merci, toi, il y a un moment, tu te calmes tout de suite, tout de suite, j'ai dit GG, bah écoutez, c'est le GG, c'est une game qui n'a pas été bien compliquée, le problème, c'est la phase de lane qui a duré trop, trop, trop longtemps, c'était loin ennuyeux, le canon avait beaucoup de pression, du coup, il n'a pas énormément farm, pourquoi que c'était, j'ai pas de beaucoup, beaucoup de plaisir dans ce genre de phase de lane, si vous voulez, voilà, ça arrive, mais, pas le choix, ok, après, vu le gars qui a joué, il a peut-être perdu, c'est pas grave, c'est pas grave, donc au niveau des dégâts, où est-ce qu'on en est ? Hop, deuxième, évidemment, le Graves a l'air d'en faire une bonne game, donc pas de soucis là-dessus, c'est légitime, par contre, dégâts magiques, je suis premier, voilà, ok, et bah nickel, bah écoutez, si ça vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, allez, oh, oh, qu'est-ce qui est passé ? Ah, allez voir le streamer, attendez, on va essayer de remettre tout ça, hop, 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 vous n'avez rien vu, oh là là, quelle tristesse, non mais écoutez, je vais tout remettre avec vous, je ne sais pas si ça vous va, hop, on va tout remettre, l'icône Facebook, je ne sais même plus où est-ce que c'était maintenant, oh là 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 là, bah écoutez, on se quitte là-dessus, abonnez-vous à la chaîne, téléchargez avec son propre stream, et je vous dis à la prochaine, boujou,